Visiteurs, il n'y en a pas. Déclaration des députés. Député de Hubert-Bruce, merci M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin d'attirer votre attention sur une situation très sérieuse. Je crois que nous tous ici dans cette Chambre serions d'accord sur le fait qu'il n'y a rien de plus honorable que d'être élus par ces cométants afin de les représenter ici à l'Assemblée législative de l'Ontario. Nous ne pouvons prendre cette responsabilité par acquis et on ne devrait pas non plus jouer des jeux avec cette responsabilité. Malheureusement, beaucoup de personnes à Goderidge de ma circonscription de Hubert-Bruce sont furieux, en particulier avec un député en particulier qui a décidé de jouer à des jeux avec un événement dévastateur qui s'est produit dans notre circonscription le 11 août 2011. La semaine dernière, afin de répondre à une question sérieuse, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a choisi de se moquer de moi, possiblement, en me disant que si on n'approuvait pas le plafonnement et l'échange, si nous voudrions mettre en danger les cométants de votre circonscription, en les mettant en danger avec une autre tournade. Ce ne sont pas ces mots exacts, mais comment est-ce que le ministre peut utiliser ces mots et une situation dramatique qui a affecté des gens et la vie de plusieurs personnes et de familles? Je demande sincèrement au ministre de s'excuser auprès de la ville de Goderidge. Le député de Windsor-Tekomsé. Bon après-midi, M. le Président, et bienvenue à ce journal local. Commençons avec une histoire. La huitième fois en dix ans, la ville de Tekomsé s'est rangée dans le top dix des six collectivités les plus sécuritaires au Canada. Nous avons dix mille résidents qui sont parmi les meilleurs. Alors que l'on se remet d'une glissade, il y a un de nos cométants qui faisait du jogging, qui s'est blessé. Tom, Tom, on pense à vous. Et alors qu'on pense au maire et au conseiller de Leamington, nos condoléances accompagnent Rick Atkin, la famille de Rick Atkin, qui est décédée la semaine dernière. Nous nous ennuierons bien de lui. Demain, c'est la journée de deuil national et beaucoup trop de personnes continuent de mourir au travail. Il faut continuer à faire en sorte que la priorité de cette province soit la sécurité au travail. Il y aura des cérémonies qui seront tenues à travers l'Ontario. Je serai ici plutôt qu'à Windsor, mais plus tard cette année, je voudrais déposer un projet de loi émanant de députés afin que nous ayons les drapeaux en berne au cours de cette journée dans toutes les écoles, universités, collages et établissements officiels. Merci, M. le Président. J'adore ça! Député de Cambridge, déclaration de député. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je veux discuter d'un de mes cométants qui fait face à une difficulté de respirer à chaque année. Dean Sellers est un résident de Cambridge qui souffre de la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, qui affecte sa vie à tous les jours. Le MPOC est une maladie qui fait en sorte qu'il est très difficile de respirer, qui diminue le flux d'air qui arrive au poumon. C'est donc difficile pour les patients de respirer. C'est une situation qui empire avec les années. Et 810 000 Ontariens de 35 ans et plus souffrent de MPOC et ça inclut mon fils Rory qui a maintenant 25 ans. Ils ont de la difficulté à respirer et l'Association pulmonaire du Canada sensibilise la population concernant cette maladie et encourage les Ontariens à avoir des tests de spéromètre qui est essentiel pour déterminer un traitement. Le MPOC de Dean est maintenant pire et il n'a qu'une capacité de 14 %, une capacité pulmonaire de 14 %, il a de la difficulté à respirer. La famille de Dean a organisé une levée de fonds à Cambridge afin de lever des fonds, afin d'aider sa femme Sue ainsi que lui-même pour traiter cette maladie. Dean a bien hâte, comme il me l'a dit cette soirée, de passer du temps avec ses enfants et petits-enfants au cours des prochaines années. L'histoire de Dean nous rappelle de l'importance des dons d'organes. Seulement 25 % des Ontariens sont enregistrés comme donneurs d'organes et je veux encourager tous les Ontariens à s'inscrire à soyez-un-donneur.ca et qu'un donneur peut sauver 8 vies. Député de Perth, Wellington, déclaration de député. Merci, M. le Président. En fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à une performance de la Légion. C'était un hommage aux Dumbbells, qui sont des pionniers niés de la comédie. Donc leur numéro 7 s'intitulait Les Dumbbells, qui contient des sketchs ainsi que des chansons. Et après la guerre, les Dumbbells se sont promenés à travers le Canada. Ils sont devenus la première production canadienne à avoir un spectacle sur Broadway. Maintenant, ils sont célébrés dans la comédie musicale Les Soldats de la chanson. C'est un spectacle de théâtre qui se promène à travers le monde, célébrant les Dumbbells. C'est quelque chose de très divertissant. C'est l'histoire de soldats qui divertissent leurs camarades dans l'armée au cours de la Première Guerre mondiale. Je veux remercier le conseil de Perth pour avoir encouragé le spectacle à se présenter à Perth. Je veux aussi reconnaître Andrew Knowlton, qui performe dans ce spectacle. Je voudrais encourager tout le monde à aller voir cette pièce de théâtre qui encourage les soldats canadiens. Déclaration de député. Déclaration de député. J'ai de la difficulté ici. On joue à avoir peur. Le député de Sudbury. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la sénatrice Marie-Chanette Poulin, qui a démissionné pour raison de santé. La sénatrice a été agrandie à Sudbury, mais avant d'être nommée au Sénat en 1985, elle avait une carrière exemplaire en tant que fonctionnaire. Elle a fondé les services français de Radio-Canada ainsi que de la station CBON. Elle a ensuite servi sous différents rôles comme étant vice-présidente de Radio-Canada et vice-greffière du Conseil au Sénat. Elle a toujours défendu les droits de l'Ontario du Nord et de la communauté francophone du Nord. En 2006, elle est devenue la première femme francophone à être présidente du Parti libéral du Canada. Merci à la sénatrice Chalette Poulin pour donner la parole à la communauté francophone intérieure au nord de l'Ontario. Les gens de Sudbury et du Nord d'Ontario vous remercient pour vos années d'air service. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'événements que je peux mentionner et auxquels la sénatrice a assisté. Entre autres, l'an dernier, nous sommes allés au nouveau nom qui a été donné au monument pour les gens qui sont décédés en Afghanistan. La sénatrice Poulin y était et nous la remercions pour ses années de service. Merci. Suite de la déclaration de député, député de Leeds-Granville. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour célébrer une initiative qui a vraiment capturé les cœurs des chefs de Leeds-Granville. Le 8 mai, des centaines de personnes de ma circonscription et même de plus loin sont allées à l'église Saint-Aignan. Et j'ai eu l'occasion d'aller à cet événement et de par le passé aussi. C'est une journée qui est incroyablement, qui est très célébrée. Ça nous permet de célébrer le bon travail des organisateurs loto et ça dit quelque chose aussi sur, ça parle beaucoup sur notre collectivité. Nous vivons dans une collectivité où les gens sont prêts à donner de leur temps pour une bonne cause. Il y a des gens qui viennent de toutes les classes de la société et ils partagent un trait commun, le désir et le courage d'être un champion pour le changement positif. J'appuie le LeaderCast qui a toujours beaucoup d'orateurs qui encouragent les gens à être de plus en plus efficaces. Nous avions des orateurs tels que Peyton Manning, Malala Yousafzai ainsi que Rudy Giuliani. À ceux qui ont assisté, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir et de voir comment les gens peuvent maintenant vous inspirer à faire mieux. Déclaration des députés, la députée de Nickel Belt. Merci Monsieur le Président, je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui afin d'attirer l'attention sur mes cométants de Gogama qui essaie de conjuguer avec les conséquences du déversement d'huile qui s'est produit dans cette circonscription. Pour les gens de Gogama, alors que la glace commence à fondre et que les eaux de la baie montrent de l'huile qui flotte à la surface, il y a beaucoup d'inquiétude les résidents des questions concernant l'avenir de la collectivité et tant qu'ils sont sur les côtes de la rivière Magami, ils s'inquiètent de la salubrité de cette eau ainsi que de l'écosystème. La population de Gogama demande l'appui du gouvernement provincial, ils veulent de l'aide avec l'évaluation environnementale et toutes ces données, l'interprétation de ces données. Ils veulent avoir de l'aide pour établir un montant d'argent qui affectera leur circonscription. Ils veulent que le gouvernement provincial reconnaisse leur existence, leurs difficultés et leurs besoins d'aide. Présentement, Gogama, toute seule, essaie de rendre le CN redevable. On parle ici d'une entreprise de multimillions de dollars. Il faut que cette entreprise soit redevable. On voit ici une bataille de David contre Goliath. Le gouvernement provincial doit agir. C'est la responsabilité du gouvernement provincial de faire en sorte que le CN soit redevable. Merci. Déclaration de député, la députée de Kingston et les îles. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'une initiative dans notre collectivité qui s'appelle Kingston est actif. C'est une activité qui est financée par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport qui essaie d'avoir, de faire la promotion d'une vie plus saine et plus active. D'avoir une vie saine signifie de manger, par exemple, des aliments frais, de boire plus d'eau, d'être plus en lien signifie de peut-être se joindre au YMCA ou à un club de sport. Le travail derrière un bureau, on pourrait peut-être changer de position, d'être plus actif signifie de laisser la voiture à la maison ou plutôt de marcher ou encore de prendre une marche au cours de votre journée de travail. Ce mois-ci, j'encourage le public à faire une marche avant leur lunch, leur heure de guignée. Je l'ai fait moi-même et je suis heureuse de dire que j'ai marché près de 7000 pas aujourd'hui. Je suis déterminée à continuer d'essayer. Je suis heureuse que beaucoup d'entreprises et agences se soient joints à nous et aient mis en place des activités qui sont gratuites. Je veux féliciter l'équipe de Sports for Life, Danita Archer, Chris Effley, Kristen Cote, Jennifer Ashbery, qui ont travaillé de façon acharnée afin d'augmenter les capacités de la population à jouer et participer à notre travail. Merci. D'autres déclarations? Député des Clos de Tobic au Nord. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour tous les députés de cette Assemblée des trois côtés pour offrir notre appui et nos condoléances à la population du Népal. Comme vous le savez, M. le Président, très récemment, ils ont fait l'expérience d'un tremblement de terre qui se classe à 7,8 sur les échelles de Richter. Nous avons vu des témoignages et des vidéos qui nous brisent le cœur. Jusqu'à présent, il y a eu plus de 5 000 morts d'enregistrées et les dommages causés aux patrimoines culturels, aux immeubles, aux édifices qui sont déjà modestes, à la capitale de Kathmandu, ainsi que dans les régions environnantes. Et de proportions épiques, le Canada est devenu chef de file. Nous remercions le gouvernement du Canada pour s'être engagé à donner 5 millions de dollars et d'avoir envoyé leur équipe DART. Il y a des gens d'Eto Biko qui ont envoyé des médecins pour appuyer cette équipe et leur amener de la nourriture, de l'aide et un système de purification d'eau. Je veux simplement dire, encore une fois, pour la population ontarienne, aux gens du Népal, nous sommes avec vous dans cette période de besoin. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.